Il a été champion de jumping jeune au Canada, au Canadza. Ça c'était ? Ouais c'est l'accent canadien mais j'arrive jamais à le faire, bref, passons. Mais tu vas y arriver. J'y arrive un jour. T'as vu comment il m'obéit bien ? Ouais, mieux que toi. Ça s'appelle tempête. Tempête, ça pète. Il y avait toujours beaucoup de figurants, il y avait toujours beaucoup de chevaux, il y avait toujours des enfants, il y avait toujours des grandes scènes. Oui, il y a un truc d'observation forcément parce que moi au début quand Pierre me disait « Vas-y, installe le mort », je t'aime. Je suis devant un animal qui fait 400 kilos, je ne sais pas le faire. Mais après au bout d'un moment c'est quelque chose, on observe, on le fait, on refait, on refait. Et c'est assez cool quand tu finis une séquence et tu as l'impression que c'est toute ta vie. Comme le film se passe sur 17 années, c'est de faire le passage d'une comédienne à l'autre. Et ce qui est extraordinaire c'est que souvent les gens qui sortent de salles nous parlent de Zoé. Ils ne nous parlent pas des trois comédiennes. J'ai demandé à ce qu'on me fasse livrer mon fauteuil dans lequel j'allais jouer, dans mon appartement. Et j'ai essayé de vivre un peu, essayé de vivre et d'essayer de comprendre comme je pouvais. On se rend compte du regard qu'on porte nous-mêmes sur les personnes d'un fauteuil roulant. On ressort cette rage que Zoé a. C'est un film sur la résilience, sur la différence, sur le combat et sur la force. Qui a dit qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on veut ? Certainement pas toi. Je t'aime, allez, allez. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada